Bonjour et bienvenue au Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour, journaliste ancien de Canal. Il vient d'ailleurs quand même de revenir au Bercail. Surtout un abonné au Matinale. Il a été abonné à la Matinale sur Europe 1 pendant deux ans. Il vient de rejoindre depuis la rentrée celle d'iTélévision. Et ce retour au Bercail. Brice Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous le vivez comment, ce retour de la maison Canal+. Je vous rappelle en effet, iTélé est une filiale du groupe Canal. C'est un grand bonheur parce que j'ai passé 17 ans de ma vie dans le groupe Canal+, avant une escapade, une grande parenthèse de deux ans à la radio. Et je reviens avec beaucoup de plaisir dans cette maison qui m'a quasiment tout apporté. La Matinale d'Europe 1 et la Matinale d'iTélé, même combat vous diriez ? Oui, on est dans le même genre d'exercice. Et d'ailleurs, je remarque que la Matinale d'iTélé s'inscrit progressivement dans cette lignée des matinales où l'on reçoit des invités de premier plan, où l'on développe de l'information qui va ensuite être reprise sur les autres sites d'info. L'idée d'une bande aussi, tout ça est assez similaire. Et effectivement, on s'inscrit dans la même logique. Je crois que la Matinale d'iTélé est en train progressivement de s'installer dans cette cour des grandes matinales que sont celles des grandes radios et de nos concurrents. L'antenne quotidienne, vous diriez que c'est votre drogue ? J'aime pas totalement cette expression de drogue, mais c'est vrai que c'est ce qui vous procure une certaine adrénaline. C'est le direct, et c'est quand même ce qu'il y a de mieux à la télévision. J'ai beaucoup de chance d'en faire quotidiennement depuis pas mal d'années maintenant. C'est aussi une source de stress, il ne faut pas se le cacher. Il faut se lever très tôt pour fin de matin. Bon, ça je commence à être abonné, comme vous le disiez. C'est un rythme que j'ai fini par prendre, oui. Alors en octobre, par l'audience d'iTélé, je rappelle, c'est 0,8% contre 1,9% pour la concurrente historique BFM TV. Comment réduire l'écart ? Il y a un travail qui a été engagé à la rentrée, un travail important avec mon arrivée, mais aussi l'arrivée de Laurence Ferrari le soir à 18h. Il y a le travail de la rédaction qui est dirigé par Céline Pigalle. Il y a un travail quotidien qui a été mis en place, qui je crois commence à porter ses fruits, puisque l'audience progresse petit à petit, mais c'est très difficile. 4,6% je crois de part d'audience aujourd'hui sur la matinale. La matinale progresse constamment depuis la rentrée, et elle est en nette progression par rapport à la saison dernière. Donc on est en plein match, le match se déroule en ce moment, mais je crois que la partie est bien engagée. Et s'offrir des stars, entre guillemets, des visages connus, ça suffit justement pour créer la différence ? Mais ça c'est un faux débat. Non mais ça m'a beaucoup fait rire, parce que s'offrir des stars, non, ça n'existe pas. Je ne me suis jamais considéré comme une star. Donc le problème n'est pas là. Il faut des journalistes qui connaissent leur métier. C'est le cas des chroniqueurs qui m'entourent par exemple. Je remarque par ailleurs qu'il y a beaucoup plus de stars, entre guillemets, chez nos concurrents que chez nous. Donc je ne vois pas tellement où est le sujet. Le sujet c'est d'offrir de l'info, d'être les premiers, d'être les plus performants, et d'être capable d'être en permanence, capable d'offrir une offre très large d'actualité à tous ceux qui nous regardent. Vous parliez des matinales et de la bataille, des matinales en radio que vous avez également connues sur Europe 1. Votre ambition justement aujourd'hui à ITL, c'est d'aller piquer des auditeurs des matinales en radio ? Je crois qu'aujourd'hui les chaînes d'info vont bénéficier, et j'espère d'abord ITL, vont bénéficier d'une nouvelle façon de consommer la télévision. Le numérique. Voilà, le numérique, les tablettes. De plus en plus de gens me disent qu'ils regardent la matinale d'ITL sur leur tablette. Donc ça, ça va petit à petit se progresser. Il y a de plus en plus de télévision, ça paraît bête comme ça, mais il y a de plus en plus de télévision, d'écran de télé dans la maison. Donc il y a de plus en plus de possibilités de regarder la télévision le matin. Et petit à petit, évidemment, l'avance des radios, l'avance naturelle, j'allais dire historique, des radios va se réduire, c'est normal. Pas de façon considérable, mais il y aura forcément, une avancée de la télévision le matin, et j'espère qu'on en profitera. Alors, on parlait de la bagarre BFM-ITL dans la danse, doit arriver normalement en gratuit la chaîne LCI aujourd'hui, qui n'est pas une chaîne gratuite accessible à tous. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour les chaînes d'info globales ? L'avenir le dira, on verra si c'est validé, si elle s'y rejoint le gratuit. Ça m'inquiète évidemment, pas seulement d'ailleurs parce que je suis à e-télé, ça m'inquiète simplement parce que je crois que je me demande s'il y a de la place pour une autre chaîne d'info gratuite, ça me paraît très périlleux. Pas seulement pour nous, peut-être aussi pour eux. – Et vous parliez de la radio, vous pensez qu'on peut casser les habitudes justement dans les modes de consommation ? On voit que la radio est plutôt d'ailleurs un média d'habitude. – Oui, c'est très difficile, c'est très long, c'est un travail de longueur. C'est pour ça que moi je m'inscris dans la durée, dans la longueur, comme j'ai toujours essayé de le faire d'ailleurs, dans mon parcours. Et donc l'idée est de grignoter petit à petit, de convaincre, de proposer une nouvelle offre. Moi j'ai le sentiment que le matin justement, on essaie de proposer aux téléspectateurs d'e-télé une offre différente, puisqu'elle est télévisuelle, par rapport à ceux qui ont une habitude de consommation à la radio. Mais ce que je veux dire, c'est que le matin, désormais, on est capable d'avoir des invités de premier plan sur e-télé. Ça a été le cas ce matin avec Dominique Bertinotti, qui a fait sa toute première interview depuis l'Arctique du Monde, où elle révélait son cancer. Hier, lorsque François Hollande fait cette sortie à moitié improvisée et secrète dans une association, c'est e-télé qui le révèle et qui en fait son premier titre. Donc je crois que nous avons les mêmes objectifs et nous avons aujourd'hui la possibilité d'aller concurrencer, évidemment, les grandes radios. Avant d'aborder notre rubrique, je regarde où, Joseph. Un mot peut-être à coup de rétroviseur très rapide. La matinale d'Europe 1 avec Bruce Toussaint. Désormais, vous achetez, comme dirait un membre du jury ? La matinale d'Europe 1 avec Bruce Toussaint ? Avec Thomas Toussaint ? C'est un moment, pour tout vous dire, je suis à l'antenne exactement au même moment. Donc je suis mal placé pour donner mon avis d'auditeur. On n'a pas eu le temps de l'écouter pour l'instant. Je n'écoute pas, malheureusement, Europe 1 le matin. Notre séquence, je regarde où je zappe. Donc un programme en cours ou à venir. Vous me dites si vous regardez ou au contraire vous zappez. Touche pas à mon post sur D8 ? Ah, je regarde, oui. Oui, je regarde. J'aime beaucoup cette émission. J'ai même eu la chance de l'animer une fois l'an dernier pour remplacer Cyril Hanouna. Alona Billa sur NRG12. Non, ça je zappe, ça c'est pas mon truc. Totalement. Pourquoi ? Je ne sais pas, ça ne m'attire pas comme ça au premier regard. Il ferait peut-être que j'ai cette curiosité après tout. Quand on est journaliste, on doit s'intéresser à tout. Ice Show sur M6, donc la nouvelle émission. Non, ça non plus, ça ne m'a pas intéressé. Laissé de glace. Ça m'a laissé de glace, bien joué. Miss France à venir sur TF1. Ce week-end ? Ça, je dois dire aussi, c'est pas tout à fait mon... J'ai pas de chance, je crois. C'est pas ma carme, non, Miss France. Mais bon, je sais que ça reconnaît un immense succès, donc il ferait peut-être là aussi que je m'y intéresse. Jusqu'ici, tout va bien avec Sophia Aram sur France 2, dont on a beaucoup parlé dans les médias à cette rentrée. Oui, oui, mais arriver de regarder l'émission et de trouver absolument absurde le déferlement qu'il y a eu autour de cette émission, complètement disproportionné et injuste. Pour terminer, le JT 13h de Jean-Pierre Pernault sur TF1. Bien sûr, bien sûr. L'homme à la part de marché. Ça m'arrive de regarder effectivement le JT de Jean-Pierre Pernault. Immuable. Oui, oui, bien sûr, il m'arrive de regarder le 13h de TF1. Celui de France 2 aussi, ça m'arrive. Je regarde un peu tout, c'est normal, en journée. C'est un peu votre métier aussi. Oui. Merci, je rappelle que vous vous retrouvez tous les jours de 7h à 10h sur ITV pour la matinale. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel AMET pour le Buzz TV. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada